Cette vieille chanson qui brûle est un roman qui raconte le retour d'un fils chez son père, un fils qui rentre vers la forêt dans laquelle il a grandi et où vit encore un père qui a été un père despotique, violent, silencieux. Et il rentre parce que son frère est mort, son frère jumeau vient de mourir. Et sur le chemin, il rumine un peu toute son enfance et il se demande ce qu'il va dire à ce père. Il se demande ce qu'il va dire et il essaye de faire les comptes, de comprendre comment il en est arrivé là, comment son frère en est arrivé là, comment son frère est mort, pourquoi son frère est mort. Et il essaye de trouver un chemin vers une éventuelle réconciliation. Ce narrateur, il a 18-19 ans, il sort tout juste de l'enfance, il est vraiment à l'orée de sa vie d'adulte. Il revient de l'internat en fait et il a quitté assez brutalement sa vie d'enfant à l'entrée du lycée. Et c'est sur cette lancée vers une nouvelle vie qu'il a été interrompu par le drame. Donc c'est une histoire familiale, clairement. C'est une histoire un peu mythique dans le sens presque mythologique en fait, avec un père qui est un despote et qui donc, c'est un peu leur dieu. C'est un peu Zeus qui règne du haut de son nuage et qui frappe au moment où on s'y attend le moins. Mais c'est aussi une histoire très ancrée dans le monde réel et c'est la construction d'une identité. C'est l'histoire de la construction d'une identité. Et dans la construction de cette identité, l'élément le plus déterminant, c'est le lien entre les deux frères. Et c'est ça que je voulais avant tout explorer. Pour moi, le lien fraternel, il a quelque chose de très mystérieux, de très étrange. C'est presque un acte de foi, ou de mauvaise foi même, on pourrait dire. On décide qu'on s'aime juste parce qu'on a grandi ensemble. Certains décident qu'ils ne s'aiment pas, ou certains s'aiment un temps puis ne s'aiment plus. Et là, en l'occurrence, ils sont jumeaux en plus, donc ils ont vraiment été collés l'un à l'autre toute leur enfance. Jusqu'à l'âge de dix ans, ils n'ont pas connu le monde extérieur. Alors, ils sont découverts à l'orée de leur dix ans, découvrent l'école vraiment à ce moment-là. Découvrent en même temps les autres adultes, les autres enfants. Donc ils ont vraiment été comme dans une espèce de noyau primordial. Et la vie va les forcer à s'écarter l'un de l'autre petit à petit. Et ce qui m'intéresse, c'est la persistance de l'amour dans ces moments-là. Et c'est aussi l'ambivalence de cet amour, parce qu'il peut être aussi un peu étouffant, il peut être limitant. Et l'autre élément qui m'intéresse, c'est d'explorer une famille dans laquelle le lien fraternel est plus important que le lien filial. Parce que le lien filial dysfonctionne, puisque ce père n'est pas vraiment à sa place de père. En tout cas, ce n'est pas du tout un père protecteur, parce que la mer s'est évaporée. Parce qu'ils sont livrés face à cette toute-puissance. Et finalement, ils n'ont l'un que l'autre. L'intégralité du roman, en tout cas de l'histoire qu'il raconte, se passe jusqu'au moment où ils vont quitter le nid familial. Se passe dans une forêt préservée, très éloignée de tout, qu'on peut situer en très lointaine périphérie d'une métropole, peu importe laquelle. Et au fur et à mesure de leur enfance, le monde extérieur se rapproche. Et eux s'aventurent de plus en plus loin dans ce monde extérieur. Au moment où le narrateur revient sur ses pas pour solder le passé, la forêt n'est plus la forêt de son enfance. Elle a été aménagée, amputée, en partie détruite. Et en fait, ça évoque la question de la marginalité, la question de cette enfance reléguée, mais préservée en même temps. Et comment la venue du monde est à la fois une libération et une destruction. Ce roman, il est né de plein de petits cailloux que j'ai ramassés sur mon chemin. Il y a énormément de choses. Il y a d'abord la figure fraternelle qui m'obsède depuis toujours. Elle est déjà dans mon premier livre. Toutes les fictions autour du rapport fraternel me touchent énormément. Donc c'est un archétype que je voulais explorer. Mais il y a des choses plus précises. Et en particulier, il y a une photo. Une photo d'une photographe américaine qui s'appelle Saliman, qui photographiait ses enfants jouant nus ou quasi nus dans le sud des Etats-Unis dans les années 80. Une vie qu'on imagine là encore marginale et éloignée de tout. C'est des photos qui ont fait scandale parce qu'elles montraient ses propres enfants dans un état de nudité. C'est ça qui faisait scandale, pas la sauvagerie. Et il y a une photo qui est la photo sur laquelle son fils accepte de poser pour elle pour la toute dernière fois. La photo s'appelle la dernière fois qu'Emma a accepté de poser, de poser nu, je crois. Et il est dans une rivière. Il y a une rivière dans le roman au cœur de cette forêt qui est très importante pour les deux enfants. Et il est immergé jusqu'à la taille. On devine le laine. Il regarde sa mère et il est dans un état presque second, on dirait, de révolte et de colère contre ce qu'elle lui demande. Et ça, ça a allumé tout de suite un désir d'histoire. Un désir d'histoire autour de ces âges-là, de l'adolescence, de la révolte, de la prise d'autonomie, de la véritable aventure et de la véritable révolution que c'est de passer de l'enfance à l'adolescence et ensuite à jeune adulte. Cette quête de liberté, finalement, d'émancipation. Donc ça, c'était clairement au centre des influences qui ont donné naissance au livre. Sous-titrage Société Radio-Canada